Avec vos instruments de contrôle, pouvoir tenir à ce que ceux qui ont la primeur de l'information pour pouvoir accéder en sous-traitance de premier, deuxième ou troisième rang puissent avoir la même information que soit diffusée à la dame par exemple ou à d'autres personnes qui seraient intéressées par un marché dans un secteur ou un autre. La deuxième petite question, vous avez parlé des secteurs d'activité qui sont énormes. Alors, qu'en est-il des secteurs d'activité qui ne demandent pas des milliards ou des centaines de millions pour pouvoir accéder quand même à ces marchés de sous-traitance ? Et pour le professeur, c'est une question un peu challenge, vous parlez du formel, de l'informel, de la vision, de la stratégie, de la mission, de la valeur d'entreprise, tout ça dans un cadre formel. Mais le marché par exemple de la drogue, on le définit comme un marché informel, il participe des mêmes mécanismes en termes de stratégie qu'en pensez-vous ? Voilà, ce sont les deux questions. C'est effectivement une grande difficulté que l'on rencontre dans la mise en fabrication de ces doigts. Mais la solution qui a été prouvée par l'autorité des régulations, c'est que, désormais, il est fait obligatoire aux entreprises de publier leur marque à l'offre et de réserver un champ de publication sur le site de l'autorité des régulations de la stratégie de France, auquel ont accès les sous-traitants qui se sont formalisés et qui sont régulièrement enregistrés. Ça veut dire que les sous-traitants qui sont enregistrés à l'autorité des régulations ont accès à l'information sous l'appel d'offres qui est publié sur le site de l'autorité des régulations. De cette manière, l'information est plus secrète et n'est plus une seule catégorie d'entrepreneurs qui serait visée et qui aurait des affiliés avec les déciseurs, des endroits de l'ordre. C'est ça la réponse à l'appel d'offre. La température n'est pas bien... Je ne sais pas si vous avez dit vous. Je n'ai pas beaucoup d'avis sur le marché des drogues. Parce que, voilà, je pense que... J'ai parlé en début d'intervention des valeurs. Et bien moi je trouve que c'est très important d'avoir des valeurs dans la vie. parce que c'est les seules choses qui restent sables. Dans des environnements très complexes, je dis souvent à nos jeunes, c'est nos valeurs du niveau. Et c'est vrai qu'à l'université catholique de Louvain, quand on essaie de défendre des valeurs. Des valeurs d'humanisme. Des valeurs d'ouverture sur le monde. Des valeurs d'un recul critique. Avoir un recul critique sur la situation. Des valeurs aussi de rugueux scientifiques. Et bien moi je suis un petit grand convaincu des valeurs aussi de solidarité entre les étudiants. Et bien ces valeurs-là sont des guides essentiels dans leur vie professionnelle. Et donc je suis un grand convaincu de l'importance de tenir ces valeurs. Et donc je ne m'intéresse pas trop à ce type de marché. Rires 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 Rires